Dans ce podcast intitulé Réussures en Flandre, produit par Volute Média, je vais à la rencontre de ceux qui ont concrétisé un projet artistique, culturel, associatif ou entrepreneurial entre l'île et Dunkerque. Mon invité du jour s'appelle Emmanuel Dequillac. Il est le créateur du jardin du monde récollé à Cassel. On l'écoute. Emmanuel Dequillac, bonjour. Oui, bienvenue. Où est-ce qu'on se trouve ici ? Nous sommes ici à Cassel, donc c'est entre l'île et Dunkerque, dans les monts de Flandre. Nous sommes exactement au jardin du monde récollé. Quelle est l'histoire de ce lieu ? Mon arrière-grand-père était négociant au blond, il était marchand de matériaux aussi. Donc il a acheté le monde récollé, qui était à l'époque des pâtures, et pour exploiter le sable et les pierres, la pierre férugineuse. Et donc sur ces 30-40 hectares, il y avait une petite maison d'un ouvrier agricole et c'était exactement les prémices de la ferme où nous sommes. Cette petite maison, c'était une chômière flamande, toit de chôme, torchie, les beaux volets à la flamande, mais complètement en ruine. Mais bon, il fallait un petit peu retaper tout ça. Un des fils de mon arrière-grand-père a repris cette chômière pour en faire une ferme. C'est un lieu que vous avez connu enfant ? J'ai beaucoup déménagé, donc je n'avais pas vraiment de racines, mes seules racines c'était ici à Cassel, parce que maman est née dans la maison de l'enface, mon grand-père, et mon arrière-grand-père avait construit une maison sur ce monde récollé qu'on appelait la grande maison, qui a été vendue depuis, qui est devenue une discothèque, puis maintenant salle de mariage. Donc j'étais vraiment attaché à Cassel, au monde récollé. Mais par contre, cette ferme, puisque c'était une chômière qui après s'est agrandie. Mon grand-père en a fait vraiment une ferme flamande en elfe, l'Ofsted flamande. Et à vrai dire, je ne faisais même pas attention à cette ferme. Vous êtes né à quel endroit, en fait ? Je suis né à Brazzaville, au Congo, et du coup, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de racines. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu en Bretagne, à Paris, dans la région lilloise, entre autres. Qu'est-ce qu'on peut découvrir ici ? Donc je suis arrivé fin des années 80, et comme je n'avais pas de racines, je voulais retrouver, je dirais, une identité ici même. Donc j'ai ouvert le premier magasin de produits régionaux de la région, ça n'existait pas, au fin des années 80, et j'ai ouvert le premier estaminé qui a lancé la mode des estaminés. Le Castelhoff face au moulin de Cassel, même si avant nous, il y en avait des très 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 connus. Mais c'est à partir de nous que, je dirais, il y a une tendance des estaminés de Flandre qui s'est relancée. Et comme je suis jardinier, je vais faire un jardin à la flamande. Donc ça a commencé un petit peu dans les années 80, fin 80. Donc on a restauré la ferme, d'une ferme typiquement qui n'avait plus beaucoup de style, d'une ferme flamande, et pour retrouver un jardin à la flamande, j'ai travaillé avec des historiens flamands français, flamands belges. Est-ce que ça existe ? Oui, ça existe. Alors comment faire un jardin ? Bon, les deux règles d'or de tous vos paysages, je sortais de l'école de Versailles. Donc c'est s'intégrer au site et l'histoire du lieu. Donc c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire. S'intégrer au site, c'est-à-dire, j'étais dans le bois familial et j'ai planté que des essences du coin, j'ai pris un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Et l'histoire du lieu, où sommes-nous ? Nous sommes donc dans la Flandre, en pleine campagne flamande. C'est pour cela que je me suis dit, je vais faire un jardin à la flamande. Et j'ai été regarder dans les vieux livres, les vieilles gravures, les manuscrits, de savoir comment c'est. Parlez-moi de votre formation, vous parlez de l'école de Versailles. J'ai une formation basique, agricole, ensuite horticole et puis de paysage. Cette école de Versailles, c'est une école qui forme des futurs architectes paysagistes. J'ai commencé par travailler dans un bureau d'études à l'un des prés. En gros, c'est eux qui ont fait tout Villeneuve-Dasque. J'ai travaillé aussi à l'écomusée de Villeneuve-Dasque, avec Monique Teneur, qui était très férue de patrimoine rural flamand. Donc c'est un peu mon dada, le patrimoine rural flamand. Pour moi, c'était important que le visiteur, entre guillemets, quand il vient ici, il se dit tiens, on est dans la Flandre, nulle part ailleurs. Ou quand il rentre dans un estaminé, par exemple notre ancien estaminé, on est dans la Flandre, nulle part ailleurs. C'est pour retrouver nos racines. Parce qu'on était vraiment confondus un peu trop avec cette idée de Nord-Pas-de-Calais. On ne savait pas trop où on était, parce que ce ne sont que des géographies. Et je trouve que c'est important, notre région est tellement riche, de ne pas perdre ses racines. Pour construire un projet comme ce jardin, ça demande de la technique, ça demande de l'inventivité ? En arrivant ici, donc c'est un champ de gravats, c'est simple. Donc j'ai été étudiant en 10 années de Brouette pour ramasser les gravats. Et j'ai commencé à planter donc la nature en périphérie. Et plus près de la maison, plus les structures, l'idée plus un jardin vraiment plus structuré à la flamande. Pour moi, l'idée comment faire un jardin à la flamande, donc dans ma tête, quand je parle de la Flandre, c'est la grande Flandre. Historiquement, César, Jules César parlait des peuples belges. Donc il allait de Amsterdam jusqu'à Saint-Valéry-sur-Somme, donc très très bas. Et du coup, on pense aux bulbes, bien sûr, au printemps. On pense aux champs de tulipes, à Kokonov, tout ça. Donc pour moi, c'était inévitable de faire un jardin de bulbes. Je crois qu'au nord de Paris, c'est le jardin privé où il y a autant de bulbes au printemps. Centaines de milliers de narcisses, de tulipes, entre autres. Je pensais à autre chose. Qu'est-ce qui pourrait faire penser d'un jardin à la flamande ? Le flamand est d'origine plutôt germanique. On aime bien que ce soit ordonné. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un jardin de chambres de verdure où chaque chose est à sa place. Donc chaque chambre de verdure entourée de verres à un thème. Au fur et à mesure des chambres de verdure, je me suis dit tiens, ah, il y a des endroits plus clairs. Pourquoi ne pas créer des endroits plus sombres ? Ce qui va donner naturellement le clair obscur. Et naturellement, le jardin s'est inspiré des peintures de la Renaissance flamande. En regardant ces peintures, on voit notamment les Bruegels, avaient tendance à cadrer leur peinture. C'est-à-dire au premier plan, il peint un très beau paysage. Au premier plan, un arbre foncé, une maison foncée, ce qui fait comme un cadre, ce qui met en valeur son paysage. Ou un jardin, si c'est un jardin. Donc naturellement, ça s'est inspiré des peintures de la Renaissance flamande. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur même de ces jardins ? Je me suis dit, on est au pays de la bière, de la joie de vie, des carnavals. Donc le jardinier, au lieu de, par exemple, mettre une simple haie tout droite, maintenant on va commencer à la tailler en forme de vague dans tous les sens, ou une simple boule de buis, maintenant on taille dans tous les sens. Ce qu'on pourrait appeler un jardin maniériste, où tout est taillé avec beaucoup de manières. Il y a beaucoup de citations dans ce que vous me dites, beaucoup d'inspiration. C'est un jardin que vous avez rêvé ? Ce qui est formidable avec un jardin, aussi bien on peut avoir même une terrasse, ou même avec trois pots. L'avantage d'un jardin, c'est que c'est une perpétuelle création. Donc si vous avez simplement une balconnière, vous plantez quelques graines, tout d'un coup des fleurs vont arriver. Et ici c'est un petit peu plus grand, puisqu'on est sur à peu près 35 hectares. Juste le jardin en fait un hectare et demi. Et c'est beaucoup d'entretien. Mais l'avantage, c'est qu'on peut changer chaque année. Alors il faut s'adapter, bien sûr, aux huit années de sécheresse. Et cette année 2023-2024, à la pluie incessante, où il pleut depuis le 15 octobre, pratiquement tous les jours ou tous les deux jours. Il faut lutter contre les limaces dans ce cas-là. Il faut lutter contre les limaces et les escargots, entre autres, qui mangent tout. Alors on est vraiment une saison très très particulière, mais on s'adapte. Ça reste un projet entrepreneurial. Est-ce qu'il a fallu aller chercher des financements, convaincre des investisseurs, imaginer une viabilité ? Comment on fait pour présenter une idée comme ça de jardin qu'on propose à la visite ? Quand je suis arrivé à Cassel, il y a fin des années 80, début 90, je n'avais pas vraiment de projet, sauf bien ouvrir un bureau d'études, d'études paysagères, pour parler un petit peu du patrimoine rural flamand et créer des jardins, des grands places, sur le thème un petit peu local. Et donc après, j'ai ouvert le premier magasin de produits régionaux de la région. J'ai ouvert le premier estaminé de la région qui a lancé la mode. Même si avant nous, il y en avait des très très connus. Et de créer donc un jardin à la flamande, chambre de verdure. Alors un jardin, on n'en vit pas. Alors j'ai eu cette chance de, quand j'ai ouvert avec mon ami le Castelhoff, c'est qu'à peine ouvert, c'était complet tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tous les week-ends, c'était complet en tout cas. Et du coup, ça nous permet, ça m'a permis de vivre. Ça nous a permis de vivre. Et du coup, grâce au Castelhoff, j'ai pu planter le jardin, donc c'est venu un petit peu comme ça. Pour être franc, on ne vit pas d'un jardin. C'est impossible de vivre d'un jardin. Parait-il qu'il n'y aurait que deux jardins qui soient viables en France, qui seraient Villandry et Rignac, mais je n'ai pas leur compte. Est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Pour vivre d'un jardin, il faut des à-côtés. Donc ici, on peut déjeuner, c'est l'avantage. Parce que vous pouvez faire le compte, même si vous mettez à 50 euros le prix d'une entrée, même ça, vous n'arrirez pas à vivre. Parce que, admettons, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous avez mis l'entrée par an, bon, même à 50 euros, vous ne faites pas grand-chose. Alors aussi, pourquoi ouvrir un estaminé ? Je n'ai jamais voulu ouvrir le jardin en visite. Et on a eu la chance avec Bruno, on a été primé en 2011, peut-être même avant. Avant, je crois qu'en fait, on a eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir été primé le jardinier du département par les VMF, c'est une association de vieilles maisons françaises. Et du coup, en échange, ce qui serait bien, c'est que vous ouvriez votre jardin en visite. Donc, c'est venu comme ça. Et puis, donc, les visiteurs sont là. Il pleut, Manu, il pleut. On aimerait bien quand même un peu se reposer quelque part. Il n'y a pas d'endroit pour s'abriter. Il pleut vraiment beaucoup. Donc, on a ouvert un lieu d'accueil. Donc, c'est venu comme ça au début. Oh, Manu, on a soif. On commence à avoir soif. Oh, il n'y a rien à boire ici. Donc, on a ouvert un estaminé. Oh, mais on a quand même faim. Oh, c'est bien de boire un peu, mais il faut quand même manger un petit peu. Autrement, on va tomber par terre. Et donc, on a ouvert l'estaminé. C'est venu naturellement. La motivation qui est la vôtre, c'est celle du plaisir de l'architecte paysagiste, celle de créer, celle de partager. On vit dans un monde si globalisé où tout finit par se ressembler. Et c'est dommage. Je trouve que... Bon, je suis inconverti, bien sûr, puisque j'ai beaucoup déménagé. Et j'ai découvert que notre région, les Hauts-de-France, était une région extrêmement riche. Et c'est dommage qu'on perde cette culture. On sait qu'on va en Bretagne. On va prendre des galettes. On entend du bignon, des belles maisons en ardoise. On va manger de la bonne chocotte en Alsace, de la bonne goûte. Mais quand on pense aux Hauts-de-France, on pense en gros, qu'est-ce qu'il y a ? Bienvenue dans le Nord. Les moules frites. Bon, en gros, ça se limite à ça pour le néophyte. Et je trouve que c'était dommage parce qu'on a se passé tellement beau, tellement riche. On est aussi un grand pays de commerce. On l'oublie souvent. Et c'était dommage de perdre ça. Donc, pour moi, c'était une démarche identitaire pour essayer de mettre en valeur notre région. Mais il y a aussi la dimension plaisir. J'imagine que vous avez plaisir le matin à vous lever, à redécouvrir chaque matin, puisque les paysages changent au fur et à mesure de la journée en fonction du temps, redécouvrir ce que vous avez pu créer ou voir dans les yeux de ceux qui viennent visiter les lieux le bonheur qui est le lor. Entretenir un jardin, c'est aussi un plaisir. Moi, je veux dire, c'est toujours une création. Et ce matin, j'ai tendance à me suivre un peu le jour. Ce matin, j'étais, comme tous les matins en ce moment, en tout cas, je me lève à 5 heures. J'étais réveillé 5 heures dehors. Et j'ai dit, oh là, il faudrait que je retaille encore cette petite haie. Ça ne fait pas vraiment besoin. Ça a dépassé à peine. Mais j'aime bien que ce soit bien net. Bon, ça, c'est un plaisir quand même de faire quelque chose de net. C'est aussi l'esprit un peu germanique. On est fiers de nos origines plutôt celtiques. Germanique, on en parle un peu moins. Ça fait penser à autre chose. Un grand plaisir aussi de tenir un jardin, de l'ouvrir en visite, c'est de pouvoir communiquer et de parler avec justement les visiteurs. Parce qu'il y a des personnes qui sont motivées, d'autres pas du tout. Oh, on vient voir un jardin. Bon, c'est pas notre truc. Mais on parle un peu de tout. Oh, mais d'ouvrir. Vous venez-vous. Ah, vous venez de Lorient. Ah, je connais Lorient. Ah, vous avez des petites plantes. Il y a des problèmes avec les buis. Donc, on communique. Et puis, ce qui est formidable, c'est que parfois, on s'échange des plantes. Aussi, on se donne des conseils. Pour tiens, je sais, par exemple, il y a beaucoup de chenilles dans le jardin. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et c'est formidable de communiquer aussi. Ce jardin, il a aussi été valorisé dans les médias. Il a été récompensé. C'est important, cette reconnaissance à un moment donné. On a eu moult prix. Beaucoup, beaucoup de chance. Donc, je disais, le prix du jardinier du département du Nord. On a reçu aussi un grand honneur, puisque c'était le jardin de l'année pour toute la France. Alors, c'est un grand, grand honneur. Surtout que c'est pas un bon rêve. Et puis, on a représenté notre région dans l'émission de Stéphane Berne, jardin préféré des Français. Là, les auditeurs de, je ne sais plus, BFM TV, je crois, qui ont aussi, qui nous ont primé comme leur jardin préféré de la région. C'est formidable. Alors, un prix, est-ce que ça aide ? Oui. On a toujours, même quelqu'un qui vient dire, vous avez un beau jardin, votre jardin me plaît. Et je trouve que ça encourage toujours. On a toujours besoin d'encouragement, parce que c'est un éternel recommencement. Et on peut être vite découragé dans le jardin. Quel projet ? Quelles évolutions ? Quels événements à venir ? Le jardin, il est en perpétuel recommencement. Là, on vient d'ouvrir un nouveau petit jardin dans le jardin qui nous roseraient, qui n'existaient pas. On a ouvert un nouveau petit jardin, un jardin de, on pourrait aller, jardin des sphères, plein de petits de buis, enfin, qui sont en forme de sphères. Par contre, les projets, là, chaque année, on a des projets. Comme là, c'est vrai que la grande fête qui arrive pour nous, c'est le dernier week-end de septembre où nous organisons la fête de la pomme. Donc, il y a des exposants, il y a l'orchestre de Cassel qui vient jouer le dimanche midi. C'est une grande période qui est formidable aussi. Si on veut vous trouver, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi géographiquement. Alors, nous sommes donc à Cassel, donc entre l'île et Dunkerque, et nous sommes ouverts du jeudi au dimanche. Et vous allez être accueillis dans le jardin. C'est 10h, 18h, dernière entrée. Vous allez être accueillis par Amandine, Amandine Caron, qui gère, qui gère l'estaminé, qui a un très beau sourire, une très très belle fille pour les bons brefs. Et puis après, vous voulez me retrouver, vous me retrouvez dans le jardin en général. Et donc, toujours du jeudi au dimanche, 10h, 18h, dernière entrée. On est ouverts de mi-mars jusqu'au 30 septembre. Et vous pouvez bien sûr déjeuner sur place. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, un plaisir. Ainsi s'achève le septième épisode de ce podcast intitulé Réussir en Flandre. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Volute Media pour ne rien rater de cette série de podcasts. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Réussir en Flandre. Sous-titrage ST' 501